Laurace Laurace mais pourquoi elle a beaucoup à perdre à cause du fisc ? Ce n'est plus un secret pour personne, Johnny Hallyday a eu de nombreux problèmes avec le fisc français. Pour y échapper, il a acheté un chalet en Suisse, Amstad, de 2006 à 2013. Au même moment, les rumeurs évoquaient également une éventuelle demande du rocker afin d'obtenir la nationalité belge. Finalement, c'est aux états uniques et s'établira aux côtés de son épouse Laetitia et de leurs deux fillettes, Jade et Joy, chérissant la tranquillité de l'anonymat, Johnny Hallyday n'étant pas aussi célèbre outre-Atlantique. Avant sa mort, le taulier a tout prévu pour protéger Laetitia Hallyday, seule héritière de tout son patrimoine. Sa fortune est en effet gérée par des trusts, des montages financiers établis sur les conseils de son avocat maître d'avant Amir Aslany. D'après les Naluto, journalistes au Figaro et autres du livre Ils se sont tant aimés, Albin Michel, sorti mercredi 17 novembre, la veuve du taulier n'est donc pas solvable aux yeux du fisc français, comme elle l'explique dans les colonnes de l'Aub en kiosque ce jeudi 8 novembre, puisqu'elle ne possède officiellement aucun bien de la star. Laetitia est abritée derrière un véritable bouclier fiscal, décrit la journaliste. Ce qui n'est pas le cas des aînés du chanteur, David et Laura Hay. Johnny doit déjà 15 millions d'euros au fisc. En plus de cette ardoise, il va falloir régler les droits de succession. Solidaires des dettes fiscales de leur père pendant 10 ans, les enfants risquent d'en faire les frais. David, marié à Alexandra Pastor N.D. et L.R., a sans doute les moyens de faire face. Mais pour Laura c'est une catastrophe, continue Léna Luto. Elle qui se voyait déjà avec les 15 millions de la villa de Marne la coquette estimation au demeurant surévaluée selon les professionnels que j'ai consultés n'empocherait au final qu'un petit million, analyse la journaliste. A cela s'ajoute, bien sûr, les donations faites par son père de son vivant, un apport de 442 000 euros, puis un autre de 450 000 euros quatre ans plus tard, pour l'achat de deux appartements parisiens, dans le Cossu sixième arrondissement, ainsi que les 5 000 euros par mois versés pour rembourser le crédit immobilier. Laura Smet serait néanmoins aujourd'hui en difficulté financière, elle aurait même emprunté de l'argent à Marcel Campion, le roi des forains, un ami de son père. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada